Et bah regarde aujourd'hui, ces propulsions. Et y'a pas tout le monde, bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur la chaîne. Avant qu'on démarre sur le réglage de la nouvelle voiture sortie sur KX, à savoir la BMW 630 type E24, les années 70, frérot. D'ailleurs, il y a une corrélation avec ce que je vais vous annoncer dans pas longtemps. Deux choses, la première, c'est la promotion. Donc si comme moi, vous voulez me faire péter un ensemble, n'hésitez pas. Il y a même les survêtements, les bacs survêtements maintenant qui sont dispo. Description, le shop. Ça, c'est pour ma paroisse. Ensuite, vous avez entendu que je viens de vous dire 1976, ancienne. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur la chaîne, on collabore avec un rappeur qui répond aux doux noms de culture ancienne. Et ça fait quelques jours que je vous tease une nouvelle sortie sur les réseaux. Si tu n'es pas abonné sur les réseaux, je t'invite à y aller. Je vous mets le refrain, ça sort demain. Vous n'êtes pas prêts. Je sais que tout le monde n'aime pas le plus rare sur cette chaîne. Mais s'il vous plaît, donnez de la force au poteau culture. N'hésitez pas à donner de la force à cette même chaîne. Vous avez tout dans la description. Les collaborations, le shop, tout ça. Je vous le dis tout de suite, les gars. C'est que le début. On va faire des dingueries avec le poteau. Et personnellement, j'ai dû l'écouter sans vous mentir 222 fois. Forcément, c'est vraiment 222 fois depuis qu'il me l'a envoyé hier soir. Donc, restez bien connectés comme d'habitude. Et ça sort demain, non pas dans les bacs, même si on arrive sur Spotify le 15 octobre. Mais on n'y est pas encore. Donc, je ne vais pas vous teasez Spotify. Je vous tease uniquement la sortie de cette vidéo. Je vais passer au contenu parce que sinon, moi, le poteau, je peux en parler des heures. Pour ceux qui veulent écouter tout le travail qu'il a fait pour 22 Long Gifts et pour la chaîne Propu, n'hésitez pas à aller dans les playlists. Vous avez un onglet qui s'appelle Rare 22 Long Gifts ou Rare Culture Ancienne. Je ne me rappelle plus. Je ne le mets pas tous les jours sur ma propre chaîne. Vous vous en doutez. Bref, ceci étant dit, la ce contenu. Et qu'est-ce que le contenu aujourd'hui ? C'est très simple. Je vous explique comment obtenir ce véhicule, même si je vous ai déjà relativement donné les petites astuces hier. Vous prenez soit la Wootend, donc la E46, soit la BIMI P30, donc la E30. Vous pouvez en prendre deux autres, mais je vous conseille vraiment de prendre ces deux-là. D'autant plus que je vous ai partagé les réglages hier, donc la dernière vidéo qui est sortie sont, enfin, et les réglages pour obtenir ce véhicule. C'est très simple. Vous n'avez rien d'autre à faire que prendre une de ces deux voitures, aller en drift solo, donc l'onglet, le premier onglet en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Et vous driftez, vous faites, c'est comme du farm, mais pas d'argent de point drift. Et dès que vous allez arriver à un million, vous retournez dans l'onglet tâche et vous pourrez obtenir cette magnifique 630 type E24 que, personnellement, j'ai swappée. Vous connaissez, j'adore les swaps. Je n'ai même pas eu le plaisir d'écouter la sonorité d'origine. Et je m'excuse d'ores et déjà pour ma livrée qui est absolument... Nicolas. Ouais, c'est ça. Mais sachez-le, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est très, très compliqué de faire délivrer dans le carré, c'est beaucoup plus dur que dans GT7. On va se quitter avec le réglage. Je vous invite vraiment à activer cette fucking cloche sur toutes, parce que là, pour la rentrée, vous n'êtes pas prêts, ça va chier dans le baquet. Big up tout le monde, c'était Anto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501